Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le courrier de présentation du petit jeu que Isa Créa avait lancé avant l'été. Tous les jours, elle faisait un petit tuto sur sa chaîne, un grand tuto même, pour présenter pour des embellissements de Young Journal. Elle a fait plusieurs tutos, je crois qu'elle en a fait plus d'une vingtaine. Et à l'issue de ceci, elle a fait un tirage au sort, elle nous avait attribué chacune un numéro. Et quand elle tirait au sort, on gagnait donc une de ses créas. Alors avant toute chose, je voulais vous montrer la magnifique enveloppe avec ce super beau tampon perruche ou je ne sais quoi, l'oiseau là, avec cette encre. Donc Isa est démonstratrice Stampin' Up. Et ça c'est une encre Stampin' Up, superbe, un peu dans les tons violets. Enfin oui, moi j'adore, donc voilà. Alors, donc ça c'est ce que j'ai gagné lors de son concours. Je vous montrerai plus en détail tout à l'heure. C'est un tag donc. Alors elle m'a envoyé trois morceaux, je ne sais pas comment on peut appeler ça, quatre morceaux pardon, du filet. C'est tout dur. Donc il me semble qu'elle l'avait eu chez Noz en rouleau. Alors il y a noir, blanc, crème et marron. Donc trois morceaux de filet. Elle m'a envoyé parce qu'à un moment donné, je cherchais des découpes pour fabriquer des mini 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 enveloppes. Donc elle m'a dit qu'elle avait un dice, donc elle m'avait promis des petites découpes pour fabriquer des mini enveloppes. Donc elle m'en envoyait plein. Elle m'a envoyé aussi des découpes pour fabriquer d'autres enveloppes. Donc ça pour les junk, inutile de vous dire que c'est de l'or en barre, comme on dit. Elle m'a envoyé, donc c'est une autre découpe, pareil, pour faire des petites enveloppes, des petites pochettes. Désolée pour la luminosité, mais là d'un seul coup ça vient de s'asombrir. Donc elle m'en a fait plusieurs, des blancs, des roses. Et dans un papier un peu calque, un peu vélum, un peu je ne sais pas comment, avec des appareils photos, elle m'en a fait plusieurs. Donc il y a dans les tons verts, là c'est des oiseaux en rose. Là c'est de nouveau les appareils photos en marron. Donc je suppose que c'est elle qui a fait un papier, je n'ai jamais vu ce genre de papier. Ça là est magnifique, dans les tons un peu caquis. Superbe, donc c'est pareil, je sais très bien que de faire des découpes, ça prend du temps. Merci beaucoup Isa, tu es un amour, mais ça tu le sais déjà, ma petite sorcière bien aimée. Donc elle m'a fait un tag. Donc elle montre aussi dans une vidéo comment faire des petits trombones atterrées pour mettre dans les djunk avec du fil métallique, je ne sais plus comment, un bijou. Elle a fait un petit montage de fleurs, de pistils, voilà. Petite note de musique, d'apatouille, Isa c'est l'art de l'apatouille. Elle m'a envoyé également, donc elle avait reçu une énorme découpe qu'elle a achetée chez Tonton, je crois, chez Tonton Ali il me semble. Une énorme découpe avec cet effet feuillage avec l'oiseau là. Donc une énorme tag, elle nous avait promis qu'elle nous enverrait une découpe à chacune. Et là, donc dans ses fonds patouille, elle a fait des découpes fleurs. Donc vous ne retrouverez jamais le même fond ailleurs. C'est du Isa. Ses découpes fleurs feuilles, elles sont magnifiques. Donc quand je ferai un djunk botanique nature, j'intégrerai ceci. Elle m'a envoyé également donc les fameuses feuilles qui lui ont servi à faire les découpes. Magnifique. Mais c'est assez épais, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce genre de papier, je ne sais pas où on le trouve. Tu me diras, Isa, si tu regardes la vidéo. Elle m'a envoyé une petite pochette, je vais essayer de ne pas trop faire le bruit. Alors là, c'est pareil, de l'or, de l'or pour les djunk, de l'or pour les djunk. Donc une pochette avec des tags et des découpes, des découpes cartes, des découpes encres, des petits tickets. Je suis gâtée. Dans les tons marrons, des petites étiquettes. Magnifique. Des tags. Des tags en forme de plan. Des petits tickets neutres, donc couleur crème sans rien. Donc génial, ça doit être des petites découpes, des dyes. J'en ai acheté une copinette sur Insta, c'est un peu le même style. Ensuite, tag avec la MacMond. Puis en plus de les coloris vintage, donc super. Il y a aussi le papier, je ne sais pas de quelle collection ça sort, mais c'est très joli. Voilà, des cartes. Voilà, tout de suite, ça m'a fait penser au djunk, quoi. Je ne pouvais pas ne pas penser au djunk. Voilà. Et là, la découpe, donc, où on met ces fameux tickets, comme ça, à cheval. On peut mettre, je ne sais pas, il n'y a pas un tag, mais voilà. On peut faire comme ça, voilà. La petite grille. Je ne sais pas comment, ça doit porter un nom, mais là, comme ça, je ne le trouve pas. Donc, toujours des petits tickets, des tags dans du papier assez épais. À mon avis, tu l'as monté sur un autre papier. Voilà, donc, voici le tag que j'ai gagné lors de son concours. Donc, super vintage. Vintage à souhait. Donc, il y a des découpes montées les unes sur les autres. Il y a du papier, on dirait du rouleau de papier WC, là. Là, il y a des petites découpes de magazine avec du pain, du vin. C'était un clin d'œil, Isa, du pain, du vin. Le pain, oui, le vin, moi. Et puis là, donc, la petite pochette avec les tags. Je vous laisse regarder. Petit papillon. En papier cartonné. Alors, il y a une petite ficelle tout autour. Elle a toujours le détail, toujours la patouille, la main de maître, la main d'Isa. Voilà, la sorcière qui fait ses papiers au chaudron. Tain au chaudron. Non, mais voilà, trêve de plaisanterie. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne d'Isa, Issa Crea, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Eh bien, merci beaucoup, Isa, de ce super envoi. Et puis, à très bientôt. Très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.